Bonjour à tous et à toutes, ici Zeus des Ténèbres, on se retrouve pour une nouvelle série sur Total War The Rameur 1 avant l'arrivée de Total War The Rameur 2. Alors je vais la sortir un peu en accéléré cette série je pense, puisque le jeu sort dans 4 jours maintenant, le 2 hein, le 2 sort dans 4 jours si je ne me trompe pas. Donc sur le coup je la sortirai sûrement en accéléré, donc je tournerai vite les épisodes et ils seront sortis assez vite aussi. Je ne sais pas quand on commencera à jouer sur le 2, ça sera à voir, je ne sais pas, je n'ai pas de date précise. On verra tout ça en temps et en lieu. Donc on va jouer l'Empire, on va dire les humains du jeu, les plus classiques. Je vais juste laisser un peu le son, c'est un peu fort. Donc, chef de faction, on a Balthazar ou Karl Franz, ceux-là je ne l'ai pas débloqué. D'ailleurs il a chevalier du soleil, flanvoyant, les amants lambeaux, flagellant, ok. Ah oui, ceux-là c'est celui qui, ouais, voilà, c'est celui qui aime les flagellants. Donc, on a le choix entre Karl Franz qui a des albardiers pour commencer, des arcs-blusiers et Ricard qui nous a massacré, ils sont super forts. Et on a le choix entre, avec Balthazar Gelt qui a des joueurs d'épée, mortier et escorteur. Alors, qu'est-ce qu'il a celui-là comme puissance ? Armure plus 10 pour toutes les unités, ça c'est quand même puissant. Coup d'entretien pour les héros sorciers de bataille, beaucoup plus faible. Et on peut recruter des héros sorciers de bataille plus tôt, ce qui est intéressant. Entretien pour les regards des joueurs d'épée, c'est bien, bon, cela est peut-être mieux sur le coup. Portée de déplacement, c'est plutôt bien et rang de serve, du seigneur recruté. Je ne sais pas, je pense qu'on va y aller pour Balthazar. Je pense qu'on va y aller pour Balthazar. Juste l'armure déjà, il fait qu'on va pouvoir recruter un héros bien vu, tout ça ici, ce n'est pas très important. J'aurais même préféré en fait avoir les regards, mais on verra ce que ça donne. C'est parti. Il faut un chef qui a de la poigne pour unir l'Empire. La plus grande nation des hommes. Tandis que les dieux luttent pour le destin du monde, Je contribue humblement en servant l'Empereur récemment consacré. Même maintenant, nous lointons vers la capitale ancestrale de l'Empereur. Car Rachnik, griffes d'araignée, mènent une attaque sur les murs d'Altdorf. Je suis au service de Karl Franz, le vrai combattant de Kalmaraz. Mais alors qu'il se bat pour assurer son statut d'Empereur, Son règne va-t-il renforcer la nation ? Ou la mener vers sa ruine ? Donc, c'est parti. Alors vous allez voir, j'ai fait un petit test avant pour voir à peu près à ça ressemblait quoi avec l'Empereur. Alors, on va être vraiment bien guidé au début, ils vont... Je pense que l'Empire c'est la faction qu'ils utilisent pour le tutoriel ou quelque chose de genre. On va vraiment être guidé au début en un combat, ils nous forcent dans le combat. Ils nous apprennent comment bouger les unités, comment attaquer l'ennemi, une unité à la fois. Ils vont nous les donner tranquillement. Ensuite, on va devoir se rendre à telle ou telle place pour affronter d'autres armées. Ils nous prennent pas la main pour l'Empire, je sais pas vraiment pourquoi. C'est un peu dommage, mais c'est ça qui était arrivé tantôt. Au moins, ils mettent ça dans un petit scénario. C'est des orques qui attaquent, il y a une rébellion à tel endroit, l'Empire va pas bien. D'ailleurs, en commençant la partie, ils nous annoncent au début de partie Il y a un état qui a fait sécession il y a 70 ans. Il y a trois autres provinces qui sont partis, comme Karl-France et Montau-Couvoir. Donc, voilà, ça se passe pas très bien pour l'Empire en début de partie. Pas bien du tout, on va dire. Il nous reste une province, si je ne me trompe pas. On va vite en récupérer une deuxième, mais voilà, quand même. Une seule province, ça va pas nous faire aller loin. Petit chargement. Alors, on joue Balthazar Gelt, le puissant sourcier d'or. Voilà, on verra. Il a l'air d'être au corps à corps, au moins, ça c'est déjà plutôt bien. J'aime ça avoir un chef au corps à corps. Il permet quand même de donner un bon avantage aux troupes. On verra s'il est bien puissant. Parce que voilà, j'avais eu un petit peu de difficulté dans le test que j'avais fait avant. Les héros ennemis sont super résistants. Je me souvenais plus de ça avec les hommes bêtes. Peut-être parce qu'à chaque fois, je les attaque avec des grosses unités. Mais là, sur le coup, tu les attaques avec des petits humains. Pourtant, l'autre en face, c'est un humain aussi. Mais étonnamment, il arrive à t'en tuer une unité complète avant que tu arrives à faire quoi que ce soit. Voilà. Là, sur le coup, quand tu es engagé en mêlée, les archers, ça, c'est pas la meilleure idée. Sinon, tu fais plus tes hommes que le héros ennemi qui est seul au milieu. Donc voilà, c'est pas facile à gérer, on va dire. Pas facile à gérer. Bon, alors on a quoi comme unité de base ? On a dit, je pense que c'était des épéistes, mortiers, mortiers, j'ai hâte d'essayer, ça risque d'être puissant. Les peaux vertes filent retrouver leurs taudis, seigneur. Mais la crise continue de frapper l'Empire. Des individus hostiles à l'élection de l'empereur carte France tentent de former une province séparatiste au sud. L'Empire doit rester stable si vous voulez étudier les textes arcaniques. Vous devez mettre un terme à cette révolte insensée. Au nord, Boris Todtbringer de Miedenheim, un rival amère des élections récentes, complote ouvertement contre l'Empereur. Prenez garde. Si la diplomatie ne porte pas ses fruits, la guerre contre Todtbringer sera inévitable. Faites en sorte de rassembler vos forces. Il n'y a personne dans tout l'Empire qui soit plus grand que vous, un triarche suprême. Donnez donc aux ennemis de l'Empereur un avant-goût de votre puissance arcanique. Ok, je ne sais pas pourquoi ils ne nous ont pas fait rentrer en combat comme la dernière fois, mais voilà. Donc, mission en cours, attaquer une armée et faire en jeu. L'Empire est une faction fracturée de plusieurs états. Chacun contrôlé par des loyaux et dévoué quant électeur. Unissez l'Empire sous la bannière d'un dirigeant et protégez-le du mal qui rôde. Redorez le blason de l'Empire soit par la conquête, soit par la vassalité de façon diplomatique. Fonction de l'Empire améliore les effets conférés par vos seigneurs. Assignez-leur ces au lieu de pouvoir. Les collèges de magie se retrouvent dans l'enceinte même d'Aldorff et vous permettent de déployer un large choix de sorciers. Chacun d'entre eux se spécialise dans son propre domaine de magie. D'accord. Voilà, vaincre une armée appartenant aux éparatifs, c'est ça. C'est là la première petite armée. Donc Balthazar, on va aller voir un peu. Objectif, victoire, long terme, c'est bon. Technologie, on ne peut pas en lancer pour l'instant. Je ne sais pas trop pourquoi. Revenu, ok. Ici, résumé, tout le pouvoir d'affaction. C'est ça qu'on va pouvoir se prendre. Diplomation, on voit que pour l'instant, je suis à peu près correct. On est en guerre contre. On en a juste ça. On est en guerre contre. Ceux-là. Ceux-là ici. Ceux-là ici. Ceux-là, ils ne nous aiment pas. Il s'en fait quand même beaucoup. Et fonctions. Ah je peux juste le mettre comme trésorier. Hum hum. Hum hum. Ok. Donc si je le mets là. Attribue au personnage le titre de trésorier. Production de ressources échangeables supplémentaires, plus 25% dans toute la faction. Ça c'est plutôt bien. Revenu généré par tous les bâtiments, plus 5%. Ok. Ici. Ingénieur Châtelain attribue le titre. Oui. Entretien moins 10% pour l'artillerie. Coup de construction moins 10% pour les... Je vais y aller pour trésorier. C'est partout. Ça sera un peu mieux. Voilà. Personnage, le rôle d'empereur. Je ne sais pas si. C'est quoi. Tu dois les faire monter tranquillement avec les niveaux. Je suppose. 10 requis. Si Karl Franz meurt, est-ce qu'on peut le remplacer ? Ça serait intéressant. Donc, on va directement se rendre ici. Vas-y Balthazar. On rentre en combat. On va. Voilà. Ce sera un petit combat pour commencer. Je vous montre un peu les unités. Plus on a les pistoleros, les super épéistes qui risquent d'être assez puissants. Ceux-là, ça sera bien. Et les mortiers. On va tester mortier. Parce que j'avais fait... Dans le test que j'avais fait, en fait, je m'étais retrouvé contre une armée de peau verte. Et sur le coup, ceux-là, ils avaient une espèce de baliste avec des chauves-souris gobelins dessus. Enfin, des chauves-souris. Des gobelins qui s'attachaient à des ailes de chauves-souris pour se diriger. Et ils foncent sur tes cibles. Et tout le long du combat, ils avaient attaqué mes raggardes qui sont l'unité de cavalerie de Karl-France. Et sur le coup, tranquillement, ils me les avaient tués comme ça. Voilà. Ils étaient passés de 60 à 50, 40, 30, le temps que j'ai rentré en combat. Le temps que je commence l'assaut. Et bon, ça... Voilà. Ça avait pris du temps, mais au final, quand ils étaient rentrés en combat, ils n'étaient plus du tout capables de se battre. Et ça, c'était assez mal passé. Donc, on a par contre pas beaucoup d'unités de mêlée. Voilà, ils en ont une de plus que nous. Mais les pistoléraux devraient faire le travail. On verra. Ah, il pleut. Ça, c'est bien. 24 points de magie. Commencer le déploiement. C'est quoi qu'il peut faire ? Inflige des dégâts magiques. Grande zone de frappe. Fort contre une unité. Faible contre un seul guerrier. OK. C'est bon. C'est bon, c'est bon. On va se mettre en haut, par contre. Histoire d'avoir un petit avantage. Voilà. On va vite se déplacer jusqu'ici. Ensuite, on a les pistoléraux qu'on peut déplacer. Boom. Comme ça, faire un petit tir sur repartir. Mais bon, je ne pense pas que ce soit la meilleure idée. On va les cacher dans la boîte. Ah, il se cache pas. Il doit être trop proche. Déploiement de l'avant-garde. Il doit être trop proche. Là, ils vont juste foncer sur le côté. C'est petit. Malheureusement, là, ils ne seront pas cachés. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On va les mettre en arrière. Je peux les mettre sur ce côté. Histoire de sécuriser la zone. On va aller pour en faire un petit tir et ensuite, on va aller se cacher. Voilà. Ici, on a nos hommes. Voilà. Les mortiers. Ils sont déjà dans les zones des mortiers. Donc ça, c'est plutôt bien. On va les mettre ici, tiens. Je ne sais pas pourquoi il est un peu trop sur le côté. Voilà, comme ça. Comme ça, comme ça. Cela est bon. Mon sorcier confiant. Je veux voir. C'est statistique un peu. Armure est pas très haute. Cette unité peut régénérer un nombre de points de vie limitée pendant bataille. Il y a quand même 2500 points de combat qui peut récupérer. Vitesse, puissance des armes, dégâts des armes, dégâts de perforation d'armure. Ok. Ce sera intéressant à voir. gracias. Motorsport s'immelBS. Hei, reculée. Oh. Ils ont déjà perdu beaucoup de vie, quand même. accompagné deal. reculé ici pour finir balthazar au pas de course les pistes les ronds et décalés sur le côté voilà on tire là c'est bon on a l'avantage de toute façon pour l'instant c'est temps on commence à tirer à tirer sur les lancers ennemis allez voilà tirer tirer oui 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 faites feu ça ça fait bien voilà ils sont quand même assez efficace ces pistolets voilà ils foncent et là je leur ai dit de charger donc ils ont tiré un petit peu avant mais ensuite voir ou pas au par contre vous ou si vous plaît mortier on a à part si vous êtes capable de tirer suffisamment concentré dans ce côté là ça m'étonnerait vas-y on se fait quand même massacrer on se fait quand même massacrer au combat se replier voilà votre seigneur se fait attaquer oui je suis par contre vous on va vous dire d'arrêter de tirer vous tirez un peu tout croche ils ont déjà retiré ils tirent vraiment tout croche malheureusement tirer leur dessus voilà ça c'est bon le temps qu'il y a qui recommence à tirer c'est fini il tire quand même plutôt bien c'est assez impressionnant notre chef prend un peu de dommage à chez moi cela c'est rendu tir au pigeon c'est du tir au pigeon ok cela on va dire que balthazar fuit c'est honteux ça c'est vraiment de balthazar est en train de fuir voilà quand même quelques balles il tire quand même assez loin bon là ils ont pas la meilleure portée on va dire mais voilà je fais moi ce commandant c'est ça le problème que je disais vraiment les commandants sont capables de tenir tellement longtemps dans ces batailles là et ceux qui causent en fait le gros problème qu'on a qu'on n'est pas capable de rester très longtemps on s'est fait massacrer des unités voilà pour la simple raison que leur commandant était là on n'a pas perdu trop d'hommes ça c'est plutôt bien on les a presque tous massacrés donc il va rester à prendre la ville ensuite ça devrait pas être très très long donc c'est plutôt bon premier combat on va dire l'air de rien je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode voilà comme comme d'habitude le temps de chargement après la bataille est relativement long donc on reprendra après la bataille une fois que ça sera chargé ouai j'ai cinq minutes que ça prend à chaque fois histoire de vous les éviter donc j'espère que vous aurez apprécié cet épisode comme toujours et je vous dis à la prochaine bye bye et je vous dis à la prochaine bye bye